Dix mois après le coup de libération par les militaires et un mois après la tenue du dialogue national inclusif, le cercle de réflexion sur la transition était face aux hommes des médias et d'autres leaders d'associations présents pour la circonstance afin de partager sa réflexion sur la gestion du pays par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Grâce au courage de nos forces de défense et de sécurité, les Gabonais ont une énième fois l'opportunité, peut-être même la dernière pour notre génération, de poser les jalons d'un Gabon nation indépendant et prospère. Oui, à presque un an de la fin de cette transition et donc de l'organisation de l'élection présidentielle de août 2025, il nous semble urgent d'interpeller le CTRI sur ses attermoiements. Le CRTP n'a pas manqué d'interpeller le CTRI sur les deux réalités de la vie quotidienne des Gabonais. Posons encore la question au général de brigade Brice Clotero-Liguinguema. Où est le changement tant souhaité par les Gabonais lorsqu'ils subissent plus qu'hier les délestages de la SEG ? L'insécurité grandissante qui endeuille nos familles chaque semaine. Où est le changement ? Où est le changement lorsque, plus qu'hier, les Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts parce que la vie devient de plus en plus chère ? Où est le changement ? Que le CTRI et son président nous disent où est le changement lorsque le chômage des jeunes et la pécalité sévissent de plus en plus à Khingélé, à Tibintot, les AKB, derrière la prison et dans l'arrière-pays. Rappelons que le CRTP, le cercle de réflexion sur la transition, s'est défini comme un ensemble hétérogène, rassemblant des citoyens, des acteurs politiques, des leaders syndicaux et des voix influentes, unies par une vision commune façonner activement les contours de la transition en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !